Tu es le seul Dieu qui règne, ton règne n'a pas de fin. Dein Königreich hat kein Ende. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce ce matin. Merci parce que tu as renouvelé ta puissance au milieu de nous. Merci parce que tu as renouvelé ta puissance au milieu de nous. Nous te bénissons car tu vis à jamais. Ils preisent t'es, parce que tu es le plus. Et tu dis dans ta parole, là où deux ou trois se réunissent un mon nom, je suis au milieu de. Et tu dis dans ta parole, où deux ou trois se réunissent un mon nom, je suis au milieu de. Tu n'as pas besoin de mille pour que ta présence se manifeste. Du ne pas besoin de mille pour que ta présence se manifeste. Mais là où deux ou trois se réunissent un ton nom. Et ce matin nous sommes là pour toi. Et ce matin nous sommes là pour toi. Nous sommes venus pour glorifier ton nom. Nous sommes venus pour vivre la manifestation de ta présence. Nous sommes venus pour vivre la manifestation de ta présence. Père, règne en Célié. Enseigne-nous. Lére-toi-nous. Nous voulons recevoir l'eau vive qui vient de toi. Nous voulons, ô Herr, que le vent de ton esprit souffre sur nous. Laisse, ô Herr, le vent de ton esprit souffre sur nous. Laisse, ô Herr, le vent de ton esprit souffre sur nous. Reçois la gloire. Empfange die herrlichkeit, l'honneur, la louange, den preis. Et même les acclamations pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir pour la gloire de Dieu. Nous pouvons nous pour la herrlichkeit de Dieu. Notre thème que nous allons partager ce matin, c'est titre. Unser heutiges Thema lautet. Les privilèges exceptionnels avec le Seigneur. Les privilèges exceptionnels avec le Seigneur. Nous allons lire dans les livres de Genèse, le chapitre 22, les versets 12 à 18. Nous allons lire dans les livres de Genèse, le chapitre 22, les versets 12 à 18. Les livres de Genèse, le chapitre 22, les versets 12 à 18. Je lis au nom de Jésus. L'ange dit, n'avance pas ta mère sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un bousson par les cornes. Et Abraham allait prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna en ce lié le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel, il sera pour vie. L'ange de l'éternel appela une seconde fois à Abraham du ciel et dit, je les gire par moi-même. Parole de l'éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénis en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Also, 1. Mose, Kapitel 22, Vers 12-18, ich lese vor. Und der Engel sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah. Und siehe, da war ein Wider hinter ihm gestrübt und an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Wider und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird er sehen. Von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Und der Engel des Herrn rief, Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, Ich schwöre bei mir selbst und sprich der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, Darum werde ich dich reichlich segnen und deinen Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinen Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Amen. Amen. Können wir für das Wort Gottes einen Applaus geben? Ein Applaus für das Wort Gottes. Sein Wort gibt Leben. Sein Wort heilt. Er sagt ein Wort und die Sache wird verweglich. Ich preise dem Herrn, dass er mir den Atem geschenkt hat an diesem Morgen. Ich preise ihn auch für die Anwesenheit jeder Einzelne von uns an diesem Morgen. Es ist nicht, weil euch irgendeine Beschäftigung gefehlt hat, dass ihr gekommen seid. Und das ist auch nicht die einzige Gemeinde hier in Nürnberg. Aber eure Präsenz hier symbolisiert euer Amour an Gott, ainsi wie der Amour an dieser Eglise. Aber eure Gegenwart heute bezeugt eure Liebe zu Gott, aber auch die Liebe zu dieser Gemeinde. Der Herr segne euch wirklich von dem Herzen. Für eure Zeit, dass ihr wirklich für den Herrn zur Verfügung stellt. Und der Seigneur répondt an eure Präsenz. Möge dem Herrn wirklich eure Gebete erhöhen. Und dass dieser Ort für euch ein Ort der Segnung sei. Amen. Unser Thema heute, an diesem Morgen. Das besondere Privileg mit dem Herrn. Und der Text, den wir soeben gelesen haben. In dem Buch, das Mose geschrieben hat. Und wir relaten uns die Geschichte von Abrams. Ein Mann Gottes, der liebte und den Gott auserwählt hatte, um ihm zu dienen. Und Gott hat ihm versprochen, dass er seinen Namen groß machen würde. Und nachdem seine Frau schon zwei, also doppelt, schon die Jahre, wo man nicht mehr Gebärt erlebt hatte, hat er einen Sohn bekommen. Und nachdem seine Frau von Abrams war, dass er seine Frau unflugbar war. Aber die Bibel sagt, Nachdem Gott wirklich diese Verheißung, die er Abrams gegeben hatte, erfüllt hatte, Er hat er ihn einfach geprüft. Isaac war derjenige, den Gott gebrauchen sollte, um wirklich große Taten in Verwirklichung zu bringen. Was der Verheißung, den Gott Abrams gegeben hatte, entsprach. Isaac war einfach das Erbe, das wirklich das größte Geschenk, das Abrams hatte. Außer dem Herrn und seine Frau Sarah, war Isaac wirklich das größte Geschenk oder Segnung, die Abrams auf der Erde hatte. Aber Gott kommt und sagt zu Abrams, Donne-moi ce Fils, Isaac. Gib-me doch diesen Sohn Isaac. Als er sagte, gib-me diesen Sohn Isaac. Es war nicht, dass Isaac nicht in den Tempel serviert, um Gott dort zu dienen, wie Samuel. Aber er demandete Isaac als Sacrifice. Sondern er fragte, er bat um Isaac als Brandopfer. Donc, als eine Victime expiatoire. Wirklich, wie ein Brandopfer. Ein Holocaust. Einfach eine Opfergabe. Comment brillez les Schèvres. Genauso wie man Ziegen gebrannt hatte. Isaac sollte er auch genauso gebrannt werden. Ein Jahr, je meditais mit meinen Kindern diesen Text. Eines Tages war ich am Meditieren über diesen Text mit meinen Kindern zu Hause. Lobiko meinte die Frage. Lobiko stellte mir die Frage. Papa, bist du dir wirklich sicher, dass, was wir gelesen haben, dass tatsächlich Abraham seinen Sohn töten wollte? Ich hatte noch nicht geantwortet. Direkt man Buki ne répond. Und dann hat der Buki dann die Antwort gegeben. Er sagte, oui, er war ein mechant Papa. Da sagte Buki, ja, er war ein böse Papa. Ein mechant Papa. Ein böse Vater. Er hat wirklich das Messer genommen und erhoben. Lobiko, die vier Jahre alt ist, welche Antwort oder Erklärung gibst du ihr dann? Ich fing an zu erklären, dass es Gott war, der das Kind verlangte. Und sie sagte, auch wenn Gott danach gefragt hat, wird er dann seinen Sohn töten? Wenn du an meiner Stelle sagst, was würdest du ihr sagen? Ein Applaus zu dem Herrn. Halleluja. Amen. Das ist genau das, was Gott dem Abraham gefragt hat. Also wir können einfach nicht die Gedanken Gottes erklären, also der Abraham könnte das nicht erklären und sagen, nee, Gott dachte vielleicht, er würde so. Also nein, er tut das. Que je suis tenté de sortir de la maison ici avec Isaac. Also er sagte einfach, jetzt, ich gehe raus aus diesem Haus mit dem Isaac. Mais je ne veux plus rentrer avec Isaac. Aber ich werde nicht mehr mit dem Isaac zurückkehren. L'amour de Dieu, ce n'est pas des Paroles. L'amour que tu as pour Dieu, ce n'est pas dans les Paroles. Die Liebe Gottes ist nicht in deinen Worten, nicht was du sagst. L'amour s'exprime avec les actions. Die Liebe bezeugt sich durch deine Taten. Halleluja. Amen. Abraham était prêt. Also Abraham war bereit. A revenir chez lui sans Isaac. Nach Hause, ohne dem Isaac zurückzukommen. A cause de Dieu. Wegen Gott. Si tu es prêt a perdre beaucoup pour Dieu, tu auras plus que ce que toi, tu vas perdre pour Dieu. Wenn tu es prêt, pour Dieu, quelque chose de perdre, vieles zu perdre, dann wirst tu noch mehr verdienen wegen Gott. La Bible dit qu'il est arrivé à la montagne. Die Bible bericht, dass er an den Berg ankam. Il a pris son fils et l'am mis sur l'hôtel. Il a pris son fils et l'am mis sur l'hôtel. Il a déjà soulevé le feu. Et il a déjà soulevé le feu. Oh, mes amis. Oh, mes amis. Nous lisons seulement la Bible. Nous lisons nur la Bible. Mais regarde comment tu as joues ta fille, comment tu as joues ton fils. Mais regarde comment tu as tes enfants, tes soeurs ou tes soeurs Prends-toi à la place d'Abraham Et maintenant c'est ton fils et ta fille que tu aimes Seulement quand on les claque ou quand on les gifle Tu fais des problèmes Mais maintenant lui Il a soulevé le paix Pour tirer son fils Non, il a envoyé son angela du laisse En quelque sorte Abraham était prêt à tout pour suivre le Seigneur C'est comme ça l'ange a dit Non, ne fais pas du mal à ton fils Et ça devient du mal Est-ce que tu as dit que c'est ça mon bien Je dois le faire pour exprimer Maintenant ça devient du mal Il y a des moments où le Seigneur peut nous faire mal Ça peut nous faire traverser dans des situations qui peuvent nous faire mal Mais c'est pour son bien et c'est pour notre bien Mais il faut comprendre Mais nous devons comprendre Dieu ne permettra jamais que tu perds ton Isaac au nom de Jésus Non, je dis que Dieu ne permettra Je ne permettra jamais que tu perds ton Isaac Je dis encore ce matin Dieu ne permettra jamais que tu perds ton Isaac Je dis encore ce qu'il t'a donné C'est ce qu'il t'a donné, c'est pour toi Den besonderen privilègue Bien-Aimé de Dieu Geliebter Gottes C'est comme ça qu'Abraham a trouvé Il y avait déjà un bel lieu So sah Abraham Da war schon un wieder Laisse-moi te dire Laisse-moi te dire Laisse-moi Laisse-moi te dire Dieu ne va pas créer une bénédiction nouvelle pour toi Ou une nouvelle bénédiction Ta bénédiction existe déjà Amen God ne va pas faire une nouvelle bénédiction pour toi Cette bénédiction est déjà là Et puis Les moyens pour servir Dieu existent déjà Ce n'est pas toi qui vas créer les moyens Mais Dieu lui-même se crée les moyens pour son service Et la bête pour Dieu Pour Dieu ne va pas faire une nouvelle bénédiction Non, il est déjà là Voilà pourquoi Quand tu réfléchis de ton Isaac Et donc Si tu es N'est pas toi Dein Isaac Il y a déjà beaucoup de bénédiction pour lui servir Il y a déjà beaucoup de bénédiction pour lui servir Quand nous voulons parler de privilège Quand nous voulons parler de privilège Quand nous voulons parler de privilège C'est un avantage particulier C'est un avantage particulier C'est un avantage particulier Accordé à quelqu'un Ou à une catégorie de personnes D'une personne Ou à une bestimmte groupe De personnes Gegeben Quand on dit Une personne privilège C'est une personne qui bénéficie des avantages Différents, particuliers et exceptionnels C'est une personne Qui erlebt besondere Vorteile Et außergewöhnliche Vorteile Dans la Bible Nous avons des gens Qui ont bénéficié des privilèges exceptionnels Nous avons dans la Bible Qui ont bénéficié des avantages Et ma prière pour toi Que cet année Tu bénéficie des privilèges exceptionnels Même dans ton travail Est-ce que tu in diesem Jahr Est-ce que tu in diesem Jahr Wirklich außergewöhnliche privilèges Erlebst Auch auf deiner Arbeitstelle Tu vas bénéficier des privilèges exceptionnels Mais comment faire pour bénéficier Ces privilèges exceptionnels Avec le Seigneur Et comment faire pour bénéficier Ces privilèges exceptionnels Avec le Seigneur Premier moyen pour bénéficier Les privilèges exceptionnels Avec le Seigneur C'est la grâce de Dieu C'est la grâce de Dieu Dis avec moi Grâce La grâce de Dieu La grâce de Dieu Pueft te faire bénéficier Des privilèges exceptionnels Kann dich dazu führen Wirklich außergewöhnliche Privilèges Zu erleben La grâce C'est une fave Inmerité Die Gnade C'est un unverdient Gutsgottes Exode 33 Vers 19 La Bible dit Que Dieu fait grâce A celui qu'il veut Die Bible dit Que Dieu fait grâce A celui qu'il veut Cela veut dire Il y a des gens Qui ont été bénis Exceptionnellement Mais parce que Dieu les a fait grâce Si toi tu chantes Plus que les autres C'est pas un mérite Mais c'est juste La grâce de Dieu Wenn tu Besser singst Als die anderen Das ist nicht Unverdient Sondern einfach Une grâce de Dieu Tu peux être Quelque part Tu es plus intelligent Que les autres Tu ne les dépasses pas Mais c'est juste Une grâce Que Dieu a fait Pour toi Du kannst An einem Ort Sein Intelligenter Sein Als die anderen Es ist Nicht Weil Du es Ja Was Das Für Getan Sondern Es Es Einfach Une Gnade Die God Erwiesen Nous Nous Il y a des gens qui peuvent prier pour le malade, ils n'ont pas besoin de gêner si ils placent la personne à guérir. C'est juste la grâce de Dieu pour lui. Il y a des gens qui peuvent prier pour le malade, ils ne doivent pas faire quelque chose de particulier, simplement la personne est geheillée. Dieu peut utiliser d'une façon particulière, d'une dimension exceptionnelle pour sa grâce. Dieu peut vous placer de la grâce, d'une manière ou d'une manière ou d'une manière ou d'une manière ou d'une grâce. Dis avec moi, je veux cette grâce. Ah, Dieu, Dieu, je veux cette grâce. Je veux cette grâce, qui va me distinguer. Dis avec moi, je veux une grâce qui va me distinguer. Deuxième moyen pour bénéficier le privilège exceptionnel. Deuxième moyen pour bénéficier le privilège exceptionnel. La fidélité envers le Seigneur. La fidélité envers le Seigneur. Die treue dem Herrn gegenüber. Abraham a fait la preuve de sa fidélité à Dieu. Il a accepté d'offrir à Dieu son fils unique. Il a accepté d'offrir à Dieu son fils unique. Après une longue attente de l'enfant. Après une longue attente de l'enfant. Avec une femme qui avait doublé mais une épouse déjà. Avec une femme qui avait doublé mais une épouse déjà. Bien aimé de Dieu. Geliebter Gottes. Quand Abraham a accepté d'aller offrir à Dieu son fils. Quand Abraham a accepté d'offrir à Dieu son fils. D'abord, il n'a même pas informé sa femme. Il n'a pas informé sa femme. Mais imaginez moi et toi, si vraiment il avait offert ce fils là. Qu'est-ce qui devait arriver dans son foyer? Also, stelle-t-il vor, mit mir, wirklich. Wenn er das tatsächlich gemacht hat, was wäre zu Hause passiert? Pose-le la question celui qui est à côté de toi. Stelle-t-il vor, tu frages-tu de deinen natt-bahnen. Wie hättest-tu dich verraten? Qu'est-ce qui devait se passer dans ce foyer? Was würde dann in dieser ehe geschehen? Quand Abraham était prêt à risquer même le divorce pour Dieu. Non, 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 quelqu'un n'a pas compris. Je dis que quelqu'un n'a pas compris. Tu as noch nicht begriffen. Abraham était prêt même à risquer le divorce à cause de qui? De tuer. Abraham war bereit, will ich sogar, die scheidung zu erleben wegen Gott. Donc, sa fidélité à Dieu. Das heißt, seine treuhe zu Gott. Il était prêt à servir Dieu sans enfant. Er war bereit, Gott ohne Kind zu dienen. En quelque sorte, toi qui m'as donné cet enfant. Das heißt, du, derjenige, der mir dieses Kind geschenkt hat. Et si aujourd'hui, tu veux reprendre cet enfant. Wenn du heute aber dieses Kind wieder zurücknehmen wirst. Ce n'est pas ça, qui va m'empêcher de te servir. Dies wird mich nicht daran hindern, Dieu zu dienen. Avant que cet enfant arrive. Bevor dieses Kind kommt. Je te serve déjà. Ich diente dich son. Ce n'est pas parce que tu vas me prendre cet enfant. Nicht weil du jetzt dieses Kind zurücknehmen wirst. Werde ich Dieu nicht verdienen. Bevor du diese Arbeitstelle hattest. Du dientes schon Gott. Avant que tu puisses avoir ce mariage. Bevor du diese Arbeitstelle hattest. Du dientes schon Gott. Avant que tu puisses avoir des voitures. Du dientes schon Gott. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as plus des voitures que tu vas abandonner Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as plus de l'argent que tu vas abandonner Dieu. Ou tu n'as plus du n'as plus de l'argent que tu vas abandonner Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vas avoir des voitures que tu vas abandonner Dieu. Deine Treue au Dieu ne doit pas être condicionné qu'à ce que tu vas recevoir. Deine Treue au Dieu ne doit pas être condisioné qu'auenziell que tu vas recevoir. Voilà pourquoi la place de Dieu ne doit pas être menacée par les finances, ne doit pas être menacée par la famille, ne doit pas être menacée par les biens. Amen. Alléluia. Amen. Gibt-il un problème? Amen. Amen. Das ist das, was wir wissen sollten. Dass unsere Treue zu Gott ist vielmehr als das, was wir empfangen. Et je ne sais même pas l'histoire, ça finit comment. Quand Abraham est rentré chez lui avec Isaac, qu'est-ce que Isaac a dit à sa mère? Wir wissen noch nicht mal das Ende dieser Geschichte, als Abraham mit Isaac nach Hause zurückkehrte, was Isaac, sa mère, erzählte. Quand nous serons avec Abraham dans le ciel, nous allons lui demander, mon frère, dis-nous d'abord, le jour-là, quand il est rentré avec Isaac, est-ce que Isaac n'a pas fait les Kongos ça? Alors, wenn wir im Himmel sein werden mit Abraham, werden wir ihm die Frage stellen, dis-nous, mon frère, Als du an dem Tag zurückkehrtest nach Hause, was hat mit Isaac, seine Mutter, erzählt? À ce moment-là, c'est depuis notre fils. Wolltest du meinen Sohn töten? Donc, toi, tu voulais tuer, mon fils? Du willst meinen Sohn töten? Maman, c'est une erreur grave, que vous faites, quand il y a un problème, tu dis que c'est mon fils. Maman, c'est vraiment un gros problème, que vous faites, parce que si il y a un problème, il y a un problème, c'est mon fils. Si il y a accouché, le fils avait l'arbre ou bien avec, je ne sais pas quoi. Hast-tu diesen Sohn bekommen mit einem Baum oder mit dem Wind, oder was? Je ne veux pas continuer à attendre la conférence. Je ne veux pas continuer à attendre la conférence. Mais je vous assure, ne faites jamais ce terrain-là de dire ça. Aber ich fleur euch an, tutt niemals diesen Fehler. Tu sais, quand le papa dit que c'est mon fils, ça ne fait rien à ma main. Also, wenn der papa sagt, das ist mein Sohn, das tut der Mutter nicht so weh. Parce que nous connaissons que l'affection parfois des enfants est trop enchant. Also, denn wir wissen genau, dass die Liebe zu den Kindern bei den Vêtern ist, ja. Mais quand c'est la mama qui dit que c'est mon fils. Aber wenn die mama aber sagt, es ist mein Sohn, oder meine Tochter. Tu peux dire, mais est-ce qu'il y a un autre papa qui avait fait l'affection? Dann kannst du dir die Frage stellen, war das doch ein anderer Vater, der dieses Kind gezeugt hatte? Dis à celui qui est à côté de toi, sois fidèle à Dieu. Sag zu demjenigen, der neben dir, sei treu dem Herrn. Et Abraham, à cause de sa Fidelité, Und Abraham, wegen seiner Treue, Je lui accordais un privilège exceptionnel. Gab ihm Gott wirklich un außergewöhnlichen Privileg. Il dit, toutes les nations seront bénis par ta Prosterité. Er sagte, alle Nationen werden durch dein Nachkommen gesegnet werden. À cause de sa Fidelité, Wegen de sa Treue, Toutes les nations de la terre, Alle Nationen der Erden, Sera béni par ta Prosterité, Werden durch dein Nachkommen gesegnet. Alleluia. Amen. Adam était le Père de l'Humanité, Et le Père de l'Humanité, Abraham ist der Vater der Menschheit. Adam, Adam, Le Père de l'Humanité, Adam, der Vater der Menschheit. Abraham, c'est le Père de la foi. Und Abraham ist der Vater des Blâtes. Il est illimité. Die Segnung Abraham ist unbegrenzlich. Tous ceux qui croient au Seigneur aujourd'hui dans le monde entier, en Arabie Saoudite, en Corée du Nord, Ce sont des fils d'Abraham par la foi. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Alle, die glauben in den ganzen Versailles, in Saudi-Arabien, oder Süd-Korea, oder Nord-Korea, die sind einfach nachkommen Abraham. Habt ihr das verstanden? Il y a des gens qui ont ce mal des enfants spirituelles. Es gibt Leute, die haben nur zwei geistige Kinder. C'est mes enfants spirituelles. C'est mes enfants spirituelles. Es sind mes geistige Kinder. Es sind mes geistige Kinder. Il y a des, c'est qui ont 4000. Aber es gibt welche, die 4000 haben. La façon qu'on les respecte. Wie man sie respektiert. Même quand ils arrivent, ist-ce qu'on va les mettre, si c'est où là? Parce qu'ils ont les enfants spirituelles, 5000 membres. Wenn sie hier ankommen, dann will man denen einen besonderen Platz haben, denn sie haben 5000 Mitglieder. Mais Abraham, c'est plus spirituell. Seine geistige Söhne on ne peut pas leur compter. Sind unzählbar. est-ce que quelqu'un comprend le privilège qu'Abraham a? Könnt ihr wirklich begreifen welchen privilège er hatte? Il y a des bis spirituelles Rwandais. Er hat geistige Söhne in Rwandais. Il y a des bis spirituelles Haïtiens. In Haïti. Les Bami, ce sont ses affaires spirituelles. Les Bami, les Kaisins, c'est seine geistige Kinder. Je ne sais pas, est-ce que tu comprends ce que je dis? Je ne sais pas, est-ce que tu comprends, ce que je dis? Un grand privilège qu'Abraham a reçu. Un grand privilège. Ta fidélité en Dieu peut te distinguer. Amen. Deine Treue zu Gott kann dich aussondern. Trois moyens pour bénéficier les privilèges exceptionnels. Der dritte Mittel, um wirklich dieses außergewöhnliche privilège zu erleben. La promesse de Dieu dans la vie d'une personne. Die Verheißung Gottes im Leben d'une personne. Tu peux lire ça dans le chapitre 2, le verset 25 à 26. Das kannst du in Lukas, Kapitel 2, Vers 22 bis 25 les. La promesse de Dieu peut te faire bénéficier de privilèges exceptionnels. Die Verheißung Gottes kann dich dazu führen, dass du außergewöhnliche Privilegien erlebst. La promesse de Dieu peut te faire bénéficier de privilèges exceptionnels. Kann dich dazu führen, dass du außergewöhnliche Privilegien erlebst. La Bible nous parle des servités de Dieu qui s'appelait Simeon, un sacrificateur. Die Bible erzählt uns von einem Mann, der genannt war Simeon. Il était déjà âgé. Das war ein hoher Priester, der schon Mais Dieu lui a promis. Aber Gott hat ihn verhissen. Il lui a dit, er sagte ihm, tu ne mourras pas. Du wirst nicht sterben. est-ce que quelqu'un me comprend? Kann mich jemand dire? Gott sagte zu toi du tu ne mourras wirst nicht sterben jusqu'à ce que tu vas voir le sali ou la consolation d'Israël bis du das Heil Israël erleben wirst. Quelle grande promesse was für eine große verheißung. Donc même si Simeon était dans le coma il ne pouvait pas mourir même si tu empoisonnais Simeon distraction avant l'accomplissement de sa promesse tu donnais à Simeon le poison c'était seulement la distraction donc quand tu donnais le poison à Simeon ça lui donna encore le poids j'ai dit à quelqu'un accorde la promesse de Dieu dans ta vie il y a des prières que tu n'as pas besoin de faire contre le poison parce que Dieu ne va pas permettre de mort avant l'accomplissement de ta promesse il y a des gebetes die du nicht aussprechen soll wegen vergiften weil Gott dir nichts passieren wie vor der erfüllung dieser verheißen vor einiger Zeit kam ich zurück von der missions reise j'avais tellement mal ich hatte so viele schmerzen hat man mir so einen vergiftungstest geschickt ich hatte sogar meine ehefrau verheimlicht das stimmt und ich hatte diesen test einfach gemacht und das war positiv ma femme était là sie war meine vor stand da und war wirklich sauer man hat man hat einen vergiftungstest geschickt und du hast mir gar kein wort gesagt und du was ist das denn schau jetzt was ist après man hat den preis um geheilt zu werden ich sagte so viel Geld dann werde ich sterben ich sah das Geld und ich habe unsere weisen Kinder die Geld brauche und ich sagte zu Gott du wirst vor dass ich einfach sterbe aber die weisen Kinder was wird aus denen geschehen ich rief dann meine Freunde die Diener Gottes sie sagte einfach bete dafür und das wird weg gehen ich habe gebetet ich habe nicht diese Produkte genommen und ich bin am Leben ich sage zu jemandem ich habe viel bekommen ein anderes gift ich wollte mich gestern mein Bauch war geworden wie jemand der schwanger war mit sechs Monaten und die Person die die gift kam zu mir und sagte bekenne deine Sünde denn du wirst sterben und sagte oh ich werde tatsächlich heute sterben und diese mama die mich vergiftete der sohn fing an zu weinen der name dieser sohn war Armand ich sagte Armand ich werde sterben aber ich gehe nicht mit meiner salbung weg ich gebe dir ein besonderes Geschenk für dein Leben ich gebe dir meine und Gott ist wunderbar ein Applaus für ihn ich hielt seine Hand und sagte empfange meine ganze salbung und bleibe damit er fing auf einmal so zu zittern er konnte sich einfach nicht zurück halten er nahm seine hand er berührte meinen Bauch damit ich lag auf dem Boden ich fing an zu rollen wie eine Schlange er hatte nur seine Hand auf meinem Bauch gelegt und ich rollte wie eine Schlange und auf einmal sprang ich auf meinen Beinen ich ging aufs Klo und 15 Minuten war die ganze Gif raus aus meinem Körper Ich hatte ein Cedric Lemale in Allem ich hatte einen Cedric Lemale in Deutschland hatte ich hatte Maman Myriam in Allem hatte ich hatte eine Mozambikin die Julia hatte die evangelie ich habe jemand hat die kann dich zu die die À cause de la promesse de Dieu, tu as des privilèges exceptionnels et Dieu ne permettra jamais la mort prématurée avant l'accomplissement de ces promesses. Et tu ne veux jamais le blessé de la mort avant l'effilie de cette promesse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? S'il y a des témoignages, il y a des témoignages. Alléluia ! Quels moyens pour bénéficier les privilèges exceptionnels, c'est ceux qui s'aiment pour le Seigneur. 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 Alléluia ! La Bible parle dans l'Écli, le chapitre 7, le verset 4 à 5. La Bible parle dans l'Écli, le chapitre 7, le verset 4 à 5. On nous parle d'un centenier romain. Cet homme était, on peut dire, païen. Il était un officier romain. Il était un officier romain. Et la Bible dit, il avait son servieté qui était malade. Alors, il a envoyé certains anciens de Juifs d'aller voir le Seigneur pour venir guérir son servieté. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Alléluia ! La Bible dit, Tandis que ces anciens de Juifs sont arrivés là où le Seigneur était, Ils ont supplié le Seigneur de venir guérir le servieté des centenaires romains. Flaix-en-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils ? La Bible dit qu'ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils- On dit qu'il mérite que tu lui fassais cela. Parce qu'il aime notre nation. Et c'est lui qui a construit notre temple. Donc il dit qu'il mérite parce qu'il a s'aimé pour nous, pour l'œuvre de Dieu. Tu mérite parce que ton temple est là, que tu vois. C'est lui qui a construit cela. Donc tu as le droit d'aller guérir son serviteur. Il a s'aimé pour l'œuvre de Dieu. C'est ce temple que tu vois, l'aimé pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi tu as l'aimé pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Bien, j'aimerais te dire ceci. Tout ce que tu as l'aimé dans l'œuvre de Dieu pour Dieu, tu ne perds jamais. Tout ce que tu as l'aimé dans l'œuvre de Dieu pour Dieu, tu ne perds jamais. Donc quand toi tu calcules et tu ne veux pas s'aimé pour le Seigneur, tu ne crois pas que Dieu tente de perdre. C'est faux. Alors quand tu fais des calculs et tu te dis, « Oui, je suis là, je suis là pour l'œuvre de l'œuvre de Dieu. » Tu ne penses pas que tu perds pour Dieu, mais que tu es là pour l'œuvre de Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont bénéficié de privilèges exceptionnels. Non pas parce qu'ils ont beaucoup gêné, ils ont beaucoup prié, mais parce qu'ils ont s'aimé pour le Seigneur. Je vous pose une question. Depuis que la terre existe, Quel est l'homme qui est le plus riche ? Le plus riche de la terre, c'est qui ? Je ne parle pas de ce temps ici, mais depuis que la terre existe, qui était le plus riche ? Qui est le plus riche jusqu'aujourd'hui ? On répondait, non, si vous connaissez. Qui connaît ? Salomon, il a gêné combien de jours pour devenir riche ? Il a gêné combien de jours pour devenir riche ? Il a gêné combien de jours pour devenir riche ? Il a fait quoi ? Salomon a donné à Dieu ? Salomon a donné à Dieu ? Salomon a donné à Dieu ? Il a le privilège aujourd'hui ? Il a le privilège aujourd'hui ? Non, le privilège avant, il était le plus riche ? Et jusqu'à ce que le Seigneur va venir, il n'y aura jamais un riche comme Salomon, ni Billy Goethe, ni qui, ça n'existera jamais. Et jusqu'à ce que le Seigneur va venir, il n'y aura jamais un riche comme Salomon. Il n'y aura jamais un riche comme Salomon. Donc donner à Dieu, peut te faire bénéficier des privilèges exceptionnels. Il n'y aura pas à Dieu pour devenir riche. Mais on donne à Dieu pour contribuer pour le roi des siècles. Sondern on donne à Dieu pour contribuer pour le roi des siècles. Tu ne me verras jamais prêcher, viens donner, Dieu va te bénir. Non, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent, même la santé que Dieu me donne là, c'est la bénédiction. Amen. Tu ne wirst jamais m'hören, wie je predige, oh, komm, und gib zu Dieu, damit Gott dich segne. Nein, niemals. Denn sogar die Heilung oder die Krankheit, die Gesundheit, die du hast, ist die Segnung Gottes. Donc pour avoir l'argent, il faut travailler. Moi, je travaille. Donc tu dois travailler pour avoir l'argent. L'Evangile, viens donner à Dieu, tu vas te bénir. C'est faux. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent. La paix, c'est la bénédiction. La joie, c'est la bénédiction. Um wirklich Geld zu haben, musst du arbeiten. Ich selbst arbeite. Um Geld zu haben, musst du arbeiten gehen. Aber die Segnung Gottes ist nicht nur Geld allein. Denn Frieden ist eine Segnung. Die Gesundheit ist eine Segnung Gottes auch. Alléluia. Der letzte Mittel, den ich heute ansprechen werde, wir werden das vorführen, c'est la Dime. C'est vraiment le plus grand problème, le combat spirituel des Chrétiens. Parlez de tout à l'Église. Mais ne touchez pas à mes uns. Aber berühre nicht meine Gesalbten. Alléluia. Parlez de tout à l'Église. Prêche tout. Prêche tout. Prêche tout. Mais ne touchez pas à mes uns. Aber berühre nicht meine Gesalbten. Acclame d'abord le Seigneur. Si tu es aime le Seigneur. Un applaudissage pour les Herrn. La Dime. Den 10. La Dime. Den 10. Malachi, chapitre 3, verset 8 à 11. Malachi, chapitre 3, verset 8 bis 11. La Bible dit ceci. Apportez dans la maison de l'Éternel. Brêche dans le Homme des Herrn. Vos Dimes et vos Offrens. Eure Zehnte et vos Opfers. Tu vois comment, messieurs vous regardent. Il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Et maintenant, regardez-moi, ce que vous voulez dire. Alléluia. Amen. La Dime. Den 10. C'est le seul verset qui existe dans la Bible. C'est le seul verset qui existe dans la Bible. Mettez-moi des sortes à l'Éprême. Wo God dit, prûf mich doch. Normalement, c'est Dieu qui met les gens à l'Éprême. Normalerweise c'est Dieu qui met les gens à l'Éprême. Mais pour la Dime. Mais pour la Dime. Dieu dit, mettez-moi des sortes à l'Éprême. Sagt God, vous allez me mettre à l'Éprême. Donc, si tu donnes la Dime, tu mets des sortes à l'Éprême. C'est le seul moyen de mettre des sortes à l'Éprême. Le seul moyen de mettre des sortes à l'Éprême. Ce n'est pas trop gêné. Mais c'est de donner la Dime. Sondern de l'Éprême. Et ici, vous ne verrez pas de mon côté. Il dit, si vous ne verrez pas de mon côté. Il dit, si vous ne verrez pas de mon côté. Je menacerai les sortes à l'Éprême. Et j'ouvrirai pour vous les éclistes au ciel. Et pour vous, les Tores à l'Éprême. Donc, quand tu chantes souvent. Alors, quand tu manches, quand tu manches singes. Open the floor, get off, fasse ce qui plait. Mais la Bible a donné le moyen pour qu'il puisse plévoir. Mais la Bible a donné le moyen pour qu'il puisse plévoir. Pour ça même, tu ne peux pas dire Amen, parce que c'est la Dime. Tu ne peux pas. Bienvenue de Dieu. C'est ça, quand tu dis là, tu veux ouvrir le ciel. Quand tu dis là, tu veux ouvrir le ciel. Il y a un moyen et une solution que tu avais donné. Il y a déjà un moyen et une solution que tu avais donné. Donc, c'est la Dime. Zahle einfach de la Dime. Souvenez-vous que quelqu'un qui a le salaire par exemple de 1 000 €. Stelz-vous à quelqu'un qui a un Lohn de 1 000 €. La Dime, c'est 100 €. Il dit que si je donne la Dime, cela veut dire que mon argent va finir. Donc, mes problèmes. Parce que les gens qui ne donnent pas la Dime quand ils n'ont pas la Dime. Ils croient que la Dime, c'est ça qui va finir leurs problèmes. Ils comptent, que sont tous leurs problèmes. Je te pose la question, toi qui es ici, qui ne donne pas la dîme Parce que tu es là Non, maintenant quand tu ne donne pas tes problèmes, c'est fini, José Je ne dis pas que toi tu ne donne pas, je te pose la question Parce que tu n'as pas la dîme, José Est-ce que tu n'as pas de problème, je ne dis pas de problème Celui qui ne donne pas la dîme, c'est fini, il n'y a plus de problème Parce qu'il ne donne pas la dîme On ne donne pas à Dieu parce qu'on n'a pas les problèmes Man ne donne pas à Dieu, non, parce qu'il n'a pas les problèmes Mais on donne à Dieu pour exprimer notre amour, on donne à Dieu pour exprimer notre fidélité On donne à Dieu pour la reconnaissance de ce qu'il est pour nous et de ce qu'il a fait pour nous Moi j'ai commencé à donner la dîme personne, il m'avait enseigné ça Parce que quand on parle des données, oh, 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 l'église là Tu as déjà vu une église qui fonctionne sans l'argent, ça existe sur la terre Mais c'est pas le temps, avant de faireという предmettre l'argent, on démontera Et puis elle est, on fait pour l'argent La salle ici, nous payons à peine 2 000 € L'amour, c'est-à-faire, c'est-à-faire, c'est-à-faire qui est-à-faire nous ne devons pas conditionner à faire du bien à Dieu à cause de nos problèmes. Le Seigneur est fidèle. Et Dieu a des privilèges qu'il veut que tu puisses bénéficier. Si tu comprends la volonté de Dieu et que tu es prêt pour le faire et que tu es prêt pour le faire tu vas bénéficier de ce privilège. Tu vas bénéficier de ce privilège. Lève ta main et commence à dire à Dieu et commence à dire à Dieu cette année 2023 je veux bénéficier de privilèges exceptionnels. Je veux avoir, je veux être quelqu'un qui va être privilégié. Je veux être une personne qui va être privilégié. prie maintenant. Oh Seigneur mon Dieu Papa je veux prier Dieu de gloire afin que cette année 2023 Seigneur Jésus Christ de Nazareth puisse être une année que je veux bénéficier de privilèges exceptionnels mon Dieu. Jésus Christ de Nazareth je veux être privilégié. Jésus Christ de Nazareth je veux bénéficier de ce privilège et utiliser puissamment cette année que nous soyons parmi ces gens-là. Wenn es Menschen gibt die du mächtig gebrochen wirst in diesem Jahr mögen wir wirklich unter diesen Menschen zählen. Cette année die Promesse va nous mettre à l'écart de tout mort que l'ennemi va préparer pour nous. Et nous voulons bénéficier d'une grâce exceptionnelle en cette année. Reçois une grâce exceptionnelle en cette année en OVG. Je viens prier pour toi que tu reçois une grâce exceptionnelle. Reçois cette grâce dans ton foyer dans ton travail dans ton ministère Reçois la grâce exceptionnelle tu seras distingué dans ta famille tu seras distingué dans ton travail tu seras distingué dans ton milieu à cause de la grâce de Dieu. Amen. On acclame pour le Seigneur.